Je m'étais abonné à la buéterie, avec Nathalie, jusqu'à l'été, et j'ai crié. La célèbre chanson de Christophe, revisitée par des crieurs de rue devant sa porte. Une belle surprise pour cette briochime. Et pour finir, un message de l'équipe du Centre culturel Bleu Pluriel, qui a trouvé là un moyen original de garder le lien avec ses abonnés. Bravo ! On rappelle que le prochain rendez-vous de Bleu Pluriel, c'est mardi à 18h30, sur un écran interposé. Le spectacle, c'est la convivialité, c'est un spectacle autour de l'orthographe, et c'est écrit par des Belges. Voilà, c'est des beaux messages. Moi, je devais aller prochainement à Louzéac, voir un spectacle aussi, je ne peux pas. Et bien, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Je crois qu'il faut plein de petits trucs comme ça qui nous mettent... Il faut du baume au cœur. Deux semaines après le début du confinement, Gaspard Verdure a l'idée de lancer ses « Crier déconfiné ». Il n'a pas de mal à convaincre trois complices comédiens. Les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille vont faire le reste. On a eu des messages qui venaient du Havre, du Ménéloir, du Maroc, pour des gens qui sont ici. Donc, en fait, ça, confinement ou pas, il y a toujours besoin. Et ça fait quand même plus plaisir d'avoir des gens qui arrivent comme ça, un peu foufous devant chez soi, à l'improviste, qu'un mail ou un coup de téléphone, en fait. Donc, moi, je pense qu'il y a une demande et que les gens seront contents, en fait, que ça continue. Même à un mètre de distance, rien ne remplace le contact. C'est jamais pareil d'avoir des comédiens qui sont là en face, en chair et en os et qui nous transmettent un message en direct. Quand il n'y a pas d'antinateur entre les deux, c'est quand même beaucoup mieux. La tournée n'est pas terminée et malgré les kilomètres dans les mollets, l'écrieur de Saint-Brieuc porte les messages d'espoir, le cœur léger.